Le roman d'Agnès de Sartre, La chance de leur vie, lui est dans un autre registre, mais il est tout aussi passionnant parce qu'il raconte un an de la vie d'une famille française aux Etats-Unis. Ils sont partis s'installer dans une ville universitaire puisque le père Hector est professeur, lui, sa femme et leur fils. Et c'est l'année terrible des attentats du Bataclan en France qu'ils vont vivre à distance. Et c'est l'année aussi de l'élection présidentielle aux Etats-Unis qui va se terminer par l'élection incroyable de Trump. Et pendant cette année, chacun de ces êtres, qu'il s'agisse d'Hector, de sa femme Sylvie ou de leur fils, Lester va se découvrir la vérité sur lui-même. Hector va s'avérer être un séducteur, une sorte de donjouan à la cinquantaine passée. Il en est lui-même étonné. Sylvie, qui observe ce donjouanisme de son mari avec une sorte d'ironie et d'étonnement aussi, va découvrir qu'elle a un don artistique et peut-être enfin trouver son autonomie. Et alors le plus fort, à mon avis, c'est Lester, cet adolescent difficile, très solitaire, très refermé sur lui-même dans sa famille et qui s'avère avoir une véritable quête spirituelle. Je crois qu'on peut appeler les choses comme ça. Et ce charisme qui émane de lui attire à lui des garçons et des filles de son lycée qui eux-mêmes ne se sentent pas très bien dans leur peau et qui constitue autour de lui une sorte de, on ne peut pas dire de secte, puisque ce n'est pas religieux, mais un groupe. Et c'est ça en fait le vrai sujet du livre, c'est l'histoire de ce groupe d'adolescents autour d'un autre adolescent et de ce que leur présence va provoquer dans cette ville universitaire. Donc un livre extrêmement riche et plein de rebondissements, de choses inattendues, de mystères. C'est vraiment un très grand Agnès de Sartre. C'est vraiment un très grand Agnès de Sartre.